Honorables invités, Mesdames, Messieurs, La tenue de ce salon est la traduction du dynamisme du secteur du tourisme en Côte d'Ivoire, résultat du maintien du climat de paix et de sécurité par le gouvernement sous la haute égide du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Ce salon est également le reflet d'une dynamique économique remarquable caractérisé par un taux de croissance du produit intérieur brut de 9% moyenne par an sur les cinq dernières années. Selon les dernières évaluations du FMI, la croissance économique devrait se maintenir à un rythme soutenu en 2017 et sur la période 2018-2020. Le secteur du tourisme, par la diversité des métiers qui l'embrassent, constitue un important relais de croissance et de développement ainsi qu'un pourvoyeur d'emplois de qualité, notamment pour notre jeunesse. Ainsi, la contribution du tourisme dans le produit intérieur brut estimée à moins de 1% en 2011 a atteint près de 5% en 2015. Nous notons qu'en 2016, avec l'achèvement d'un certain nombre de réceptifs hôteliers, l'investissement s'est stabilisé à près de 88 milliards de francs CFA, une légère baisse par rapport au montant enregistré sur la période 2012-2015. Sur cette période, ce sont 238 établissements hôteliers de Moyen et Haustandine qui ont été agréés pour un total de 4 000 chambres avec près de 3 000 emplois directs et 9 000 emplois indirects. Fort de ce potentiel et de l'attractivité remarquable du secteur touristique, le gouvernement nourrit l'ambition de faire de ce secteur un des piliers de notre économie. Honorables invités, mesdames, messieurs, le thème retenu pour cette 7e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, à savoir « Tourisme durable, un engagement nécessaire pour l'Afrique » est en ligne avec la stratégie de développement de notre pays. Je salue donc le choix de ce thème. Car l'activité touristique doit être en cohérence avec les obligations de développement durable, notamment en ce qui concerne les conséquences prévisibles de l'augmentation des flux touristiques. Je voudrais rappeler en effet que les priorités du Plan national de développement 2016-2020 portent à la fois sur le développement et la protection du potentiel touristique, décliné notamment dans le Plan de développement touristique 2016-2020. Cette double dimension de la politique touristique de la Côte d'Ivoire vise notamment à préserver notre potentiel. C'est particulièrement le cas pour l'écotourisme, un des piliers de l'industrie touristique ivoirienne. Il s'agit de valoriser de façon durable notre patrimoine naturel, constitué notamment de forêts, de savannes ainsi que de parcs et réserves dont certains sont classés patrimoine de l'humanité par l'UNESCO de façon plus générale et en accord avec notre objectif de développement pour ce secteur. La pratique de l'activité touristique doit se réaliser en ayant toujours à l'esprit la préservation de notre environnement, d'abord pour nous-mêmes, mais également au profit des générations futures. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, dans sa stratégie de développement du secteur de l'hôtellerie, fait du respect des normes internationales et de la responsabilité sociétale des entreprises des critères essentiels dans l'attribution des agréments. Je voudrais, à ce propos, inviter les opérateurs privés nationaux et internationaux de cet important secteur d'activité à investir massivement, comme ils ont d'ailleurs commencé, tout en respectant l'éthique environnementale conformément à la stratégie du développement durable de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement, pour sa part, poursuivra les réformes nécessaires pour le maintien d'un environnement, des affaires qui soient incitatifs et attractifs. Le CITA, plateforme d'échange, est une bonne opportunité pour vous opérateurs économiques, opportunité de partager vos expériences avec vos homologues d'autres pays qui nous font l'amitié d'être présents à ce salon. C'est sur cette exhortation que je voudrais clore mon propos, féliciter encore une fois le ministre du Tourisme et toute son équipe, particulièrement également le commissaire du CITA, et déclarer au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Amadou Gantoulibali, déclarer ouverte la 7e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA 2017. Plein succès au CITA 2017. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501